Donc pour la structure de données, pour les semaines 4, 5, 6, en fait, ça va être jumelé ensemble. Donc c'est une espèce de gros plan pour trois semaines. Pourquoi je fais ça comme ça? Je fais ça comme ça parce que comme vous allez le voir ici, par exemple, si on prend la structure de données, SDD 7, on voit le dictionnaire, après ça on fait un premier exercice sur le dictionnaire, un deuxième exercice sur le dictionnaire, après ça on voit le hachage, après ça on fait un exercice sur le hachage. Donc si vous regardez ça, si pendant la première semaine, je vous donne seulement les deux premiers, bien ça va vous faire juste trois heures, ce qui n'est pas suffisant pour une semaine. Par contre si je vous donne les trois, bien ça va faire beaucoup plus que trois heures, ça va faire beaucoup plus que les quatre heures que vous devriez faire à chaque semaine, donc ça va déborder, puis je ne veux pas trop vous surcharger. Donc c'est comme si l'exercice ici, vous devriez le diviser entre la première et la deuxième semaine. Ensuite de ça, vous allez voir le hachage, puis vous allez faire une espèce de super exercice qui s'appelle le hachage ouvert ici, qui lui devrait durer environ cinq heures. Ça pourrait être peut-être même que ça va être six heures, mais bon, là je parle d'une moyenne. Donc c'est ça, c'est un gros exercice. Puis lui, c'est sûr que si je le mets juste dans une semaine, bien vous allez, la boucane va vous sortir par les oreilles. Donc je vous étale ça sur trois semaines. Quand vous étalez ça sur trois semaines, puis en le faisant à votre rythme, bien votre rythme, il y a quand même, là, il y a certaines modalités. Par exemple l'exercice 1, je veux que vous me le déposiez d'ici une semaine, c'est-à-dire l'exercice 7x. L'exercice 7x2, je veux que vous le déposiez d'ici deux semaines. Et finalement l'exercice 8x, je veux que vous le déposiez d'ici trois semaines. Mais lui, deux heures, c'est facile à faire ça dans la première semaine. Un autre deux heures et demie, c'est facile à faire ça dans la deuxième semaine. Ça fait que votre challenge, c'est de faire lui pour la troisième semaine. OK, donc si on additionne toutes ces heures-là ensemble, ça fait environ 11 heures. Et pour trois semaines, normalement avec quatre heures par semaine, ça fait un total de 12 heures. Donc avec 11 heures, si tout se passe comme prévu, vous allez être environ une heure en dessous du temps qu'il faudrait consacrer au cours. Donc vous allez avoir un moyen qu'on va pouvoir soustraire, disons, de la banque d'excès cumulé qui est de trois heures jusqu'à maintenant. Et vous allez donc tomber à un excès à reporter de deux heures aux semaines subséquentes. OK, ça c'est si tout se passe comme il faut. Donc c'est ça, qu'à un moment donné, faites-vous-en pas, on va s'ajuster. OK, donc, mais c'est ça, on s'ajuste progressivement pendant la session pour que tout fonctionne bien. Donc, c'est ça. De bonnes, bonnes trois semaines de cours.